Bonjour Patricia, alors merci beaucoup d'avoir accepté d'apporter ton témoignage après le programme Starter. Donc comme j'ai l'habitude de le faire, pour ceux et celles qui vont visionner le témoignage, je te laisse d'abord te présenter. Ben voilà, je m'appelle Patricia, je suis belge, j'ai trois enfants et je vis actuellement à Milan. Ok, super. Et alors dis-nous, dans quelle situation est-ce que tu étais avant qu'on commence à travailler toutes les deux ? Alors, avant de commencer, de démarrer le coaching avec toi, en fait, j'avais une idée très précise de tout ce que je ne voulais plus faire. J'avais des idées de ce que j'avais envie de faire, mais j'avais besoin de les concrétiser et de savoir si c'était vraiment réalisable et vraiment faisable dans la pratique. Ok. Du coup, quelles étaient tes attentes ? Écoute, les attentes, c'était de voir en quelle mesure ce que j'avais imaginé était faisable, si on pouvait, dans quelle mesure on pouvait en vivre quelque part et en faire un vrai métier, voir dans quelle mesure ça me collait vraiment à la peau. Et puis surtout, une fois qu'on a validé tout ça, d'être accompagnée pour la concrétisation, être accompagnée étape par étape. Donc, voilà les attentes que j'avais par rapport à ton accompagnement. Ok. Et pourquoi est-ce que tu as décidé de travailler avec moi et rejoindre ce programme-ci en particulier ? Eh bien, parce que j'ai beaucoup, beaucoup regardé sur Internet, puisque comme je suis à distance, j'avais besoin d'avoir quelqu'un qui parle ma langue, avec qui je puisse faire du travail par Skype. J'ai beaucoup regardé sur Internet, j'ai lu beaucoup de sites. Et puis finalement, je me suis rendue compte qu'en lisant le tien, j'avais, il y avait un fit, il y avait quelque chose qui se passait. Je me suis reconnue dans ce que tu écrivais, dans ce que tu décrivais. Bon, on a une expérience commune RH, t'es passée par la Belgique, je suis belge, etc. Donc, tout ça a fait que je me suis dit, voilà, tu vas comprendre, on va pouvoir parler le même langage, on va pouvoir travailler ensemble. Et donc, de ce fait-là, je t'ai contactée. Et le fait de pouvoir faire cette première séance gratuite nous a permis d'être en contact. Et c'est vrai qu'à la fin de la séance, l'évidence était là qu'on pouvait travailler ensemble et que ça allait bien fonctionner. Et alors, dis-nous, comment est-ce que tu as fait pour trouver l'argent pour investir dans ce programme ? Alors, en fait, j'avais la chance d'avoir négocié au moment où on s'est expatriés en Italie. J'avais demandé à mon mari de négocier un petit budget de formation pour moi. Donc, c'est celui-là qu'on a utilisé de manière à ce que je puisse faire ce programme Starter. OK. Et alors, dis-nous du coup, quels ont été les résultats obtenus pendant et puis peut-être après, puisque ça fait quelques mois qu'on ne s'est pas parlé. Tout à fait. Écoute, tout d'abord, mon projet s'est clarifié. Donc, ça, c'était le plus important. Donc, maintenant, je suis en train de terminer les challenges que tu proposais dans le programme Starter. Donc, je termine et je peaufine le site web, la page Facebook, etc. Donc, clairement, des résultats concrets, puisque au départ, je n'étais, on se dit même nulle part, si ce n'est que j'avais une idée. Et aujourd'hui, j'ai des pistes. Je sais comment je dois travailler pour avancer. Donc, c'est des résultats très, très concrets. D'accord. Donc, tu as trouvé le projet, clarifié le projet. Et puis, maintenant, tu es déjà en chemin. Est-ce que tu veux nous dire quelques mots sur ton projet ? Est-ce que tu ne veux pas dévoiler, bien sûr, mais… Avec plaisir, avec plaisir. Donc, en fait, je suis experte auprès des familles qui veulent faire de leur expatriation une expérience enrichissante pour chaque membre de la famille. Et donc, je les accompagne pour qu'elles puissent vraiment s'ancrer localement, principalement en Milan, mais également à Copenhague et à Bruxelles, où j'ai vécu et que ce sont des villes que je connais, que j'aime beaucoup, que j'ai parcourues vraiment de l'intérieur. Donc, voilà mon projet. Et je pense que c'est quelque chose qui me correspond vraiment, de par notamment mon expatriation. J'ai eu l'occasion de tester à l'avance pour mes clientes les différentes étapes. Et donc, après, je les fais profiter de mon savoir et de ce que j'ai découvert par moi-même et pour ma famille. Ah, c'est génial. Et alors, Patricia, qu'est-ce que tu as envie de nous partager qui a été pour toi le plus grand changement que tu as vécu durant cet accompagnement ? Je dirais qu'il y en a eu plein, parce qu'il y a eu plein, plein de petites graines semées tout au long des échanges. Donc, il y en a eu certainement qui vont, il y a plein de choses qui vont encore éclore. Pour moi, je dirais que les deux choses les plus importantes, c'est d'abord que j'ai osé agir. Lors d'une des premières séances, tu m'as dit, il vaut mieux une action imparfaite qu'une parfaite inaction. Et c'est clair que c'est quelque chose que je me répète vraiment très, très souvent, quand je n'ose pas démarrer, quand je me dis non, quand je trouve des excuses, etc. Je me dis, allez, on se lance, on verra bien après. Donc, ça, c'est vraiment au niveau de l'état d'esprit. Pour moi, c'était fondamental. Et puis, l'autre changement, c'est certainement une attitude, et ça va te faire, beaucoup plus bienveillante par rapport à moi-même et par rapport à ce que je peux proposer. En me disant, bon, c'est peut-être pas parfait, mais il y a certainement quelqu'un qui aimerait en bénéficier. Donc, je serais contente de trouver cette personne. Et puis, clairement aussi, l'un des plus gros changements, c'est de passer d'un projet, une idée, un rêve quelque part, à, ben voilà, on est en train d'y travailler, ça devient concret, on s'y implique, on se retrouve là-dedans, etc. Donc, oui, des vrais changements tangibles, en tout cas. Ah, c'est chouette. Et qu'est-ce que tu aurais envie de dire, toi, à des femmes ou à des hommes qui sont dans la situation que tu étais, toi, avant qu'on travaille ensemble et qu'aujourd'hui, ils hésitent à investir ? Alors, je leur dirais d'abord de faire confiance à leur instinct. Donc, si elles sentent que d'abord, elles ont besoin d'un accompagnement, ben qu'elles le cherchent. Et puis, si elles sentent en regardant ton site, en visionnant les vidéos, en voyant la façon dont tu communiques, etc., si elles ressentent quelque chose par rapport à ça, je dirais qu'il y a déjà un bon point de départ. Et moi, je n'hésiterais pas à profiter de la séance gratuite que tu proposes parce que c'est vraiment l'occasion, sans engagement, de voir si de part et d'autre, il y a quelque chose qui peut démarrer. Si au thème de la séance gratuite, l'évidence est là et le courant est bien passé, je pense qu'il faut se lancer et le faire. Mais vraiment, chercher la personne qui leur correspond le mieux et si elles sentent que c'est toi, d'y aller parce que je pense qu'elles ne le regretteront pas. Et est-ce que tu as envie d'ajouter un mot pour terminer ton témoignage ? Parce que ça, il n'y a absolument pas d'obligation, bien sûr. Non, j'ai envie de dire que vraiment, ce que je ne soupçonnais pas dans le programme, en voyant le forfait, les étapes, etc., c'était la partie vraiment état d'esprit. Et pour moi, c'est vraiment quelque chose qui a énormément de valeur et que je n'avais pas imaginé en souscrivant à ce programme. Et je trouve que ça double, ça triple, ça quadruple la valeur du programme parce qu'on a cet état d'esprit qui peut un peu s'ancre d'être bienveillant, d'être positif, les témoignages de gratitude que tu suggères le vendredi, etc. Donc, pour moi, ça, c'était vraiment un vrai plus. L'aspect communauté aussi que je n'avais pas forcément anticipé. Je trouve que ça, c'est très chouette aussi de savoir qu'on est dans un petit cocon pendant le temps du programme Starter, qu'on échange avec des personnes qui sont dans le même parcours, qui ont les mêmes craintes, qui ont les mêmes victoires, qui ont les mêmes succès. Donc, tout ça, je trouve que c'est vraiment un plus et j'ai envie de dire que c'est certainement aussi important que le travail matériel que j'ai fait sur le projet. Peut-être que j'aurais pu y arriver toute seule si je m'étais vraiment mise à faire ce travail d'étape, etc. Mais tout l'aspect autour, toute la bienveillance qu'il y avait autour, ça, c'est sûr que je ne l'aurais pas trouvé sans travailler avec toi. Donc, voilà, j'ajoute que ça, c'est vraiment un plus par rapport au programme que tu proposes. Et je pense que c'est un plus qui est dans tous les programmes, pas seulement dans le programme Starter. Oui, c'est ça. Et du coup, je mets juste une petite note. C'est pour ça que sur ma bannière aujourd'hui, j'écris, enfin, depuis déjà le mois d'avril dernier, le faire et l'être sont les alliés de votre réussite. C'est connu que 80% de notre réussite dépend de notre état d'esprit. Mais dans l'état d'esprit, il y a tellement, tellement de choses que du coup, ben, voilà, c'est ce qui est permis aussi dans les accompagnements, effectivement, tout au long des différents forfaits. Donc, ben, merci beaucoup d'avoir mentionné ça parce qu'effectivement, ça fait vraiment la différence. Donc, ben, grand merci, Patricia. Donc, je suis très heureuse de te savoir dans une bonne dynamique de mise en pratique. et je te souhaite une bonne continuation. Puis, on va mettre le site internet sous ton témoignage. Comme ça, pour tous ceux et celles qui auront été interpellés et qui voudront ton accompagnement, ben, ils sauront où te trouver. Parfait, c'est très gentil. Merci. Merci, Patricia. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501